La deuxième question concerne bien évidemment les oeuvres de Piotr Konchalovski, donc vos impressions sur l'exposition, vos impressions sur la patrimoine de Konchalovski exposé dans les musées russes. On dit souvent que Konchalovski a suivi les règles, a hérité de Cézanne. Donc deux mots sur ce fait, ce qu'il a vraiment hérité. S'il y a des traits individuels de Konchalovski dans ses oeuvres, n'hésitez pas à les nommer à peu près, c'est ça l'idée. Donc Konchalovski, je ne connaissais pas Konchalovski sauf pour avoir fait un peu d'histoire de l'art et avoir vu son nom dans le cadre du valet de carreaux et des peintres d'avant-garde dans les années 1910, 1915, 1920. Donc, j'avais repéré déjà son nom. Peut-être avais-je vu quelques reproductions rapidement, mais ça a été une découverte pour moi. La référence à Cézanne, on ne peut pas la nier. Il y a même des tableaux qui sont très fortement marqués par Cézanne, entre autres un tableau qui est un pont sur un étang qui, pour moi, est directement repris, mais au meilleur sens du terme, d'un tableau qui est au musée Pouchkine. Donc, il a pu voir ça dans la collection Stoutino-Morosov, je ne sais plus de quelle, mais qui était en Russie à partir de 1910. Je pense qu'il a aussi vu de Rhin, il a été sur des lieux sinon Cézaniens, en tout cas de référence méditerranéenne qui sont les lieux de Cézanne, que ce soit Cassis, que ce soit San Geminiano, Cézanne n'est jamais là en Italie. Ces tableaux-là renvoient, pour un historien d'art comme moi, immédiatement à, enfin il y a des références sur des tableaux de Cézanne comme les tableaux de Gardanne de Cézanne. Ceci étant, ce que j'ai découvert, c'est une tradition proprement russe, du moins ce que je l'en perçois par rapport au peuple russe, par rapport à la peinture des ambulants, par rapport à une peinture de la vie sociale et des maisons, qui n'est pas du tout cézannienne et qui démontre une volonté d'associer à la fois une modernité qui vient, on va dire, d'Occident, qui vient de Paris, qui vient de Cézanne. Il n'y a pas que Cézanne, il y a Derain, il y a Matisse, il y a d'autres intermédiaires qui interviennent dans cette évolution de l'oeuvre de Konczalowski. Mais je dois dire que tout peintre est formé par d'autres peintres. Cézanne lui-même a été formé par Delacroix, par Courbet, en Provence. Donc ce passage de témoin est très, très, très fort. Et il y a quelques tableaux qui m'ont fortement impressionné d'une vigueur, d'une capacité proprement personnelle de Konczalowski à maîtriser, je pense, un tableau qui est un immense tableau où il y a un escalier en bois à droite, enfin, qui est un tableau d'atelier, qui est à la fois construit, mais en même temps, ce n'est pas du tout un tableau, j'allais dire occidental, au sens français ou au sens italien du terme. On voit très bien une référence à une grande tradition russe, même si je ne connais pas vraiment toutes les traditions russes. Et puis il y a cette tradition aussi, auquel moi je suis assez sensible, on va dire de l'icône, de l'image, du statut, de la représentation, qui est propre, j'allais dire, à l'âme russe et à l'âme russe. Il y a un côté expressionniste aussi qui est très très fort, dans la touche, dans le dessin, une sorte de pugnacité du peintre. On sent que c'est un lutteur, il a son tempérament, mais sa touche picturale est très personnelle, et même quand il est inspiré de Cézanne, c'est une œuvre personnelle qui est donnée à voir, très forte. Donc voilà un petit peu ce que je ressens le plus. Maintenant, ce que j'ai préféré de son œuvre, c'est les années, on va dire jusqu'à peu près 1930. Il y a cette prise en compte de la peinture de Matisse, de Rhin, de Cézanne, et puis après, lorsque, dans le cas du Val Caro, dans le cadre de la peinture qu'il développe ensuite, je pense qu'il travaille à Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est Moscou, il y a vraiment une œuvre très très forte qui se fait avoir. On ne peut que souhaiter qu'une œuvre comme celle de Koczalowski trouve à être mieux connue, mieux reconnue et mieux intégrée pour comprendre ce qui s'est passé en peinture dans tout ce premier demi-siècle, essentiellement du 20ème siècle.